Dans cette vidéo, je vais vous parler du budget nécessaire pour vous lancer en e-commerce en Afrique. C'est une question que je reçois de plus en plus et j'ai décidé d'y répondre finalement dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter de façon détaillée ce dont vous aurez besoin, les dépenses que vous aurez à effectuer pour pouvoir réaliser votre premier million grâce à l'e-commerce en Afrique. Et à défaut de simplement vous lister des montants, je vais aussi vous présenter dans cette vidéo, en fonction de votre budget, que vous ayez un faible budget ou un budget conséquent, les diverses stratégies que vous pouvez utiliser pour faire arriver à se pallier ces mollets du premier million. Donc, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez un calepin pour noter parce que c'est censé être une vidéo sur le capital nécessaire pour se lancer en e-commerce, mais je dirais que c'est aussi une formation en elle-même. Donc, suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin afin de ne pas en rater une miette. Alors, on passe devant mon écran et je vous montre tout ça. Donc, la première question que les gens me posent souvent, c'est le matériel nécessaire pour pouvoir se lancer en e-commerce en Afrique. Et donc, d'entrée de jeu, j'ai décidé de répondre à cette question avant qu'on enlève le sujet. En ce qui concerne le matériel nécessaire, vous avez besoin d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, d'accord ? Le téléphone portable vous permettra de faire beaucoup de choses, mais l'ordinateur vous permettra d'aller plus vite. Donc, l'ordinateur est recommandé, d'accord ? Ensuite, il vous faudra une connexion Internet parce qu'étant donné que c'est un business en ligne, vous aurez naturellement besoin d'une connexion Internet. Et enfin, il vous faudra une carte bancaire parce que vous aurez divers frais à payer, divers logiciels, divers... Vous aurez des publicités également à payer, donc bref, vous aurez besoin d'une carte bancaire afin d'effectuer ces divers paiements. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Alors, pour vous lancer en e-commerce en Afrique, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils. Et ces 10 outils sont des outils digitaux, d'accord ? Donc, autant pour lancer un commerce physique, on a besoin de louer une boutique. On a besoin d'un local qui va nous servir de boutique physique. On a besoin d'étagères pour pouvoir entreposer nos produits, etc., d'achalandage, etc. Autant on a besoin de tout ça pour une boutique physique. Pour une boutique en ligne, on a aussi besoin de certains outils qui sont des outils digitaux, d'accord ? Et au nom de ces outils-là, nous avons dans un premier temps la boutique Shopify. Alors, Shopify, pour ceux qui ne le savent pas, est une plateforme qui permet à tout le monde de créer une boutique en ligne peu importe notre niveau en informatique, d'accord ? Que vous soyez un débutant en informatique, que vous n'ayez aucune compétence en informatique, en développement en code, etc. Shopify est une plateforme qui permet à tout le monde, peu importe son background, de pouvoir créer des sites internet, de pouvoir créer une boutique en ligne sans aucune compétence préalable en informatique. Avant, pour pouvoir créer un site internet, pour pouvoir créer une boutique en ligne, il fallait faire appel aux développeurs, aux programmeurs, etc. Mais tout ça est révolu grâce aux plateformes comme Shopify. Shopify, c'est une plateforme qui facture un abonnement mensuel qui s'élève à 29$ par mois. Pour pouvoir créer notre boutique et l'héberger sur la plateforme Shopify, nous allons devoir payer 29$ chaque mois. Une fois après avoir créé notre boutique, il nous faudra installer une application du nom de EasySell. Alors, cette application, c'est l'application qui nous permet de paramétrer le paiement à la livraison sur notre boutique. Comme vous le savez sûrement, en Afrique, la méthode de paiement le plus utilisée, c'est le paiement à la livraison. Et par défaut, sur Shopify, nous n'avons pas cette fonctionnalité. C'est la raison pour laquelle nous nous servons de cette application qui est EasySell pour pouvoir paramétrer cette fonctionnalité sur notre boutique afin que nos clients puissent remplir leurs informations et qu'on puisse collecter les paiements à la livraison. Donc, cette application est une application qui coûte 9$ par mois. D'accord ? EasySell, 9$ par mois. En plus de ça, pour pouvoir lancer notre boutique, nous aurons besoin d'un nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est l'adresse à laquelle votre boutique sera accessible. Exemple, mon nom de domaine, par exemple, c'est www.merilseco.com. C'est le nom de domaine de mon site internet. Pour votre site e-commerce, ça peut être www.henrichop.com. Je dis n'importe quoi. Mais le nom de domaine, c'est l'adresse à laquelle votre boutique en ligne sera accessible. Autant que pour une boutique physique, vous donnez les indications comme en face de tel immeuble, etc. Vous donnez une adresse précise 12 rue de la République, par exemple. Pour les boutiques en ligne, vous avez besoin d'un nom de domaine. Le nom de domaine est donc l'adresse à laquelle votre boutique sera accessible. Et ce nom de domaine-là coûte simplement 14$ renouvelables chaque année. Vous pouvez le trouver sur certains sites beaucoup moins chers et tout, mais sur Shopify, c'est 14$. Donc, au niveau des outils digitaux, ça nous fait donc un total de 29$, plus 9$, plus 14$, ce qui donne 52$, soit 33 000 francs CFA. Donc, en gros, en ce qui concerne tous les outils digitaux que vous aurez à payer, vous aurez juste à prévoir un budget de 33$ votre premier mois. D'accord ? Et en un mois, si vous appliquez les bonnes stratégies, vous êtes censé pouvoir rentabiliser et tout. Donc, voilà. Certains vont me dire, oui, mais Meryl, tu ne penses pas qu'on a besoin d'applications supplémentaires ? Non, franchement, tous ces applications-là que j'utilise, ça suffit largement pour générer plusieurs millions de francs CFA par mois, plusieurs dizaines de millions de francs CFA par mois. Vous n'avez pas forcément besoin de plus. D'autres vont me dire aussi, Meryl, tu ne penses pas qu'on a besoin de thèmes payants ? Absolument pas. Le thème payant n'est pas nécessaire. Vous savez, pour le bon fonctionnement de votre boutique e-commerce, vous avez juste besoin d'un bon produit et d'une bonne off-marketing. D'accord ? C'est tout. D'accord ? Les gens n'achètent pas sur votre boutique à cause du thème, les gens achètent à cause de votre offre, à cause de votre produit. D'accord ? Vous devez bien retenir ça. Donc, les thèmes payants, etc. sont des choses que vous pouvez mettre de côté lorsque vous débutez. Donc, si je récapitule bien, pour les outils digitaux, il nous faudra prévoir 33 000 francs CFA. Ensuite, après les outils digitaux, le deuxième pôle de dépense, c'est le stock de marchandises. Donc, les marchandises que nous allons écouler sur le marché africain. Alors, ici, je vais présenter le budget nécessaire selon deux stratégies de sourcing. Il faudra vous approvisionner. L'opération d'approvisionnement s'appelle le sourcing. Et on a deux types de sourcing. Le premier, c'est le sourcing local. Et c'est ce que je recommande encore pour les petits budgets. Alors, en ce qui concerne le sourcing local, cette stratégie utilise simplement à s'approvisionner sur le marché local, comme son nom l'indique. Donc, on peut aller dans les centres commerciaux chinois qu'on appelle communément les China Mall. Il y en a de plus en plus en Afrique. Peu importe votre pays, vous devez en avoir pour savoir là où un China Mall est localisé dans votre pays. Il vous suffit juste d'aller sur Google et de taper China Mall et de rajouter le nom de votre pays. Donc, China Mall, Bénin par exemple, les centres commerciaux chinois, Bénin par exemple. Et vous allez voir. D'accord ? Il y en a de plus en plus dans tous les pays africains. Alors, il y a également le marché local. D'accord ? Le marché local, c'est le grand marché de votre pays. Ici, au Bénin, on a le marché de Dantokwa, qui est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous les boss. En Côte d'Ivoire, vous avez le marché d'Ajamey qui est un grand marché aussi où vous pouvez vous approvisionner en ce qui concerne ces produits-là. Vous pouvez également rechercher dans les groupes Facebook, WhatsApp, etc. le produit que vous voulez. À ce niveau-là, on va simplement chercher les produits qu'on a sur notre marché au niveau local, ici. Et on va vendre ces produits-là. Maintenant, je disais tout à l'heure que cette stratégie avantage surtout les petits budgets. Pourquoi ? Simplement parce que la stratégie, à ce niveau-là, visera à prendre le produit en faible quantité. D'accord ? Revendre et réinvestir leurs recettes pour pouvoir agrandir le stock progressivement. Donc, étant donné qu'on a un petit budget, on ne va pas prendre 100 pièces d'un produit d'un coup. D'accord ? On ne va pas prendre 200 pièces d'un produit. On va commander 1 000 pièces d'un produit d'un coup. On va prendre le produit en petite quantité selon notre budget. Et au fur et à mesure qu'on vend et qu'on a nos marges, qu'on réalise nos marges, on va utiliser ces marges-là pour s'approvisionner à nouveau et pour pouvoir agrandir leur stock progressivement. D'accord ? Alors, je prends l'exemple de cette cilière dorsale-là qui est un produit que vous connaissez sûrement si vous avez déjà fait de la vente en ligne. Même si vous ne l'avez jamais fait, vous le connaissez sûrement. Ça, c'est un produit qu'on vend par exemple ici à 2 500 francs au Bénin. D'accord ? Vous pouvez le trouver un peu plus cher, un peu moins cher, peu importe, mais je l'ai pris celui-ci à 2 500 francs. Et c'est un produit qu'on peut vendre à 10 000 francs CFA. D'accord ? Donc, 2 500 francs, on vend à 10 000 francs CFA. Alors, quand je dis de prendre ce produit à 2 500 francs et de le vendre à 10 000 francs derrière, il y a beaucoup de gens qui se poseront des questions. Exemple, je suis dans le même pays que les gens. D'accord ? Le produit se vend à 2 500 francs dans ce même pays-là. Pourquoi est-ce qu'ils voudront l'acheter chez moi à 10 000 francs ? Alors qu'ils peuvent simplement aller l'acheter à 2 500 francs. Pourquoi ils voudront le faire ? Donc, beaucoup de gens se posent cette question parmi vous actuellement. Eh bien, c'est simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes informations que vous. Et croyez-moi, c'est comme ça que marche le commerce. Tout le monde n'a pas les mêmes informations que vous. Les gens ne savent pas que ce produit-là est à 2 500 francs. Peut-être même que c'est vous qui allez leur présenter le produit pour la première fois. Peut-être même que c'est à travers vous qu'ils vont connaître ce produit-là. Les gens n'ont pas les mêmes informations. Et peut-être même qu'ils savent que ce produit existe, mais qu'ils ne connaissent pas le prix. Ou qu'ils n'ont simplement pas le temps. D'accord ? Donc, il y a plusieurs raisons. Et pour tout vous dire, c'est comme ça que le commerce a toujours marché. Si vous vivez dans un quartier, vous avez souvent des boutiques qui sont dans ces quartiers-là. Eh bien, les bonnes dames qui ont ces boutiques-là, vont simplement s'approvisionner dans les grands marchés auprès des grossistes. Ou viennent vous vendre les produits avec des marges derrière. D'accord ? Donc, ils achètent ça à 1 000 francs au marché, dans le grand marché. Ils reviennent vendre ça à 1 200 au quartier. Alors que vous êtes dans la même ville. D'accord ? Vous aussi, vous pouvez aller là-bas, le faire et tout. Mais bref, tout le monde ne pense pas comme vous. Tout le monde n'a pas les mêmes informations que vous. Vous êtes des entrepreneurs. Vous réfléchissez à comment lancer votre business. Et vous avez eu ces informations-là. Monsieur et madame, tout le monde ne savent rien de tout ça. Donc, croyez-moi quand je vous dis que vous pouvez prendre ce produit-là à 2 500 par exemple et le revendre à 10 000 francs derrière. Croyez-moi que c'est bel et bien possible. D'accord ? Et ensuite, lorsque vous prenez ce produit à 2 500, le prix de vente s'élève à 10 000 francs. Quand vous vendez une pièce du produit, ça vous fait 10 000 francs divisé par 2 500. Ça vous permet d'acheter 4 pièces derrière. D'accord ? Donc, vous prenez vos 2 500, vous allez acheter le produit, vous réalisez votre première vente. Votre première vente vous fait encaisser 10 000 francs. Donc, 10 000 francs divisé par 2 500, ça fait 4. Donc, vous pouvez prendre alors 4 pièces. D'accord ? Donc, une vente vous a permis de vous approvisionner en 4 pièces. Donc là, je simplifie énormément parce que je ne prends pas en compte les coûts de publicité, etc. On va en parler plus tard. Mais disons qu'une vente vous a permis de vous approvisionner en 4 pièces. D'accord ? Maintenant, vous prenez ces 4 pièces-là que vous revendez à leur tour. Et ces 4 pièces-là vous permettent de générer des recettes allant à 40 000 francs CFA. Les 40 000 francs CFA divisé par 2 500, ça fait 16 pièces. Grâce aux 40 000 francs CFA que vous avez gagné, vous irez encore acheter 16 pièces. D'accord ? Et quand vous vendez ces 16 pièces-là, vous pourrez réaliser un chiffre d'affaires de 160 000 francs. 160 000 francs divisé par 2 500, ça fait 64 pièces. Donc, vendre 64 pièces peut vous permettre de générer 640 000 francs. Vous vous en rendez compte ? D'accord ? Au niveau de 640 000 francs, normalement, la logique voudra que vous divisez par 2 500, ça fera 256 pièces. Et en vendant ça, vous allez générer 2 500 000 francs. Mais si vous êtes à vos débuts et que vous n'avez jamais gagné ce genre de somme, vous pourrez avoir peur. Ça, je le comprends parce que moi-même, je suis passé par là. Donc, si je n'ai jamais gagné 640 000 francs de ma poche, de moi-même auparavant, et que j'arrive à le faire, et qu'on me dit de tout miser à nouveau pour passer au niveau supérieur, c'est clair que je vais refuser. Donc, je comprends. C'est la raison pour laquelle j'ai pris, dans ce cas, l'exemple du fait que vous n'achetez que 100 pièces. D'accord ? Vous n'avez pas peur de tout perdre. C'est normal. Je comprends. Donc, vous décidez de ne l'acheter que 100 pièces. Et 100 pièces, ça vous fera 1 million de francs CFA de recettes. Donc, en tout, vous aurez généré simplement 1 850 000 francs CFA de chiffre d'affaires avec un capital de moins de 10 000 francs. Et ainsi de suite. Donc là, je simplifie réellement parce que je n'ai pas pris en compte les frais publicitaires et tout ce qui va avec. Mais c'est largement possible de partir de 2 500 francs. D'accord ? Et d'arriver à ce chiffre d'affaires de plus d'un million. Donc là, on a déjà réalisé notre premier million. Croyez-moi, tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage, de la détermination. Et c'est cette envie-là de vouloir réinvestir ce que vous avez gagné à chaque fois et de ne pas créer vite victoire. D'accord ? Si vous commencez et tout, que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, franchement, commencez comme ça, petit, réinvestissez et progressivement, vous pourrez grandir. Donc, grâce au sourcing local pour les petits budgets, vous pouvez arriver facilement à votre premier million sans problème. Donc, en ce qui concerne le sourcing local, on a commencé à 2 500 francs ici, mais en fonction de votre produit, ça peut être beaucoup plus cher, ça peut être moins cher que ça. En gros, je vais recommander un budget de 10 000 francs parce que vous pouvez tomber sur un produit de 5 000 francs que vous allez revendre à 20 000 derrière. Vous pouvez tomber sur un budget de 10 000 que vous allez revendre à 30 000, 40 000 derrière, ainsi de suite. Donc, on ne va pas prévoir 2 500 francs comme budget de départ. Donc, on va prévoir une marge d'erreur en conséquence et donc le budget estimé pour le sourcing local prévoyait 10 000 francs minimum. D'accord ? 10 000 francs minimum pour voir démarrer. Ensuite, pour ceux qui ont un budget beaucoup plus important, beaucoup plus conséquent, je vais recommander donc le sourcing international, ce qu'on appelle encore l'importation. Alors, pour l'importation, comme son nom l'indique, nous allons simplement importer nos produits, d'accord, de la Chine ou peu importe le pays. Au lieu d'acheter les produits là, sur le territoire national, au niveau local, nous allons simplement les importer. Donc, ce qui nous permet de couper les intermédiaires et d'avoir des marges beaucoup plus conséquentes. D'accord ? Donc, c'est ça vraiment le but de l'importation parce que quand on s'approvisionne sur le marché local, effectivement, celui chez qui on s'approvisionne, lui, il va certainement rajouter sa marge. Pour être rentable derrière, donc, ce qui est tout à fait normal. Et donc, les importations nous permettent donc de couper ces intermédiaires là et de prendre les produits directement chez les fournisseurs. Et naturellement, quand on s'approvisionne directement chez les fournisseurs, à la source, notre coût de revient se retrouve amoindri. D'accord ? Parce que nous allons payer le coût d'achat et nous allons payer le transport sans rajouter la marge que le revendeur local aurait rajouté. D'accord ? Donc, le but de l'importation, c'est de pouvoir amoindrir nos coûts. D'accord ? Et de pouvoir réaliser de grosses marges derrière. Et donc, à ce niveau, la stratégie que je recommande, donc, pour tous ceux qui démarrent, c'est de prendre un produit qui va amoindrir leur coût de revient. Et le coût de revient, c'est simplement égal au coût d'achat plus les frais de transport. Donc, on va prendre un produit qui n'est pas cher, donc, avec un coût d'achat faible. Et on va prendre un produit qui est léger pour des frais de transport amoindris. Parce que les frais de transport, comme vous le savez, se facturent en fonction du kilo. Donc, plus on a un produit qui est lourd, plus on aura des frais de transport élevés. Et donc, notre stratégie, à ce niveau-là, visera donc à prendre des produits qui sont légers pour amoindrir nos frais de transport. Et des produits qui ne sont pas chers pour amoindrir également notre coût d'achat. Mais, on doit aussi veillir à ce que les produits aient une forte valeur perçue derrière, afin de pouvoir se vendre cher derrière, d'accord ? Donc, en guise d'exemple, c'est ce produit-là, par exemple, qui est un drain stick. Vous avez des canalisations bouchées ou des éviers refoulés qui dégagent des odeurs désagréables. On vous présente le drain stick révolutionnaire, la solution ultime à tous vos problèmes de canalisation. Conçu pour dissoudre tout ce qui se trouve dans votre drain, des cheveux et de la graisse, il élimine les mauvaises odeurs. Il est facile à utiliser et fabriquer avec des enzymes puissantes. Insérez simplement le bâton dans votre drain. C'est un produit qu'ils vont aimer, à défaut de payer un plombier, d'attendre des jours, des semaines avant que ce ne soit réglé. Et laissez-le faire sa main. Ils peuvent déjà effectuer ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est un produit qui ne coûte pas du tout cher, parce qu'il ne coûte que 0,15 dollars. Et 0,15 dollars, ça fait simplement 90 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 90 francs CFA. Au-delà de ça, c'est un produit qui ne pèse que 59 grammes. Et 59 grammes, ça fait 0,05 kilo. Donc, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. C'est un produit qui est léger. Et c'est également un produit qui a une forte valeur perçue à cause du problème qu'il reçoit. Les enzymes commenceront à agir immédiatement. D'accord ? Pour ça, on peut payer cher des plombiers. On va faire les calculs rapidement. Donc, on va privilégier des produits qui ne sont pas chers et qui sont légers. Ce produit-là, il rentre bien dans les deux cases. Pourquoi on privilégie ça ? Parce qu'on veut investir le peu possible au début et récupérer rapidement notre investissement. Certaines personnes diront qu'on va prendre des produits qui sont lourds, mais ne les envoyer pas bateau. Et les frères de transport seront en moindrie. Oui, c'est bel et bien vrai. D'accord ? Cependant, en n'envoyant pas bateau, on aura à attendre 60 jours. Et pour un débutant qui se lance, c'est la pire des choses. Cette attente peut littéralement le tuer. D'accord ? Donc, je recommande des produits qui sont légers et qui ne sont pas chers, afin qu'on puisse les envoyer par avion et que ces produits-là arrivent le plus rapidement possible et que l'intéressé puisse réaliser le plus tôt possible son retour sur investissement pour pouvoir commencer à scaler progressivement. Et donc, le prix d'achat de ce produit-là est de 0,15 $, ce qui donne 90 francs. Et ce produit-là peut se vendre à 10 000 francs. Suivez mon regard. Ce produit s'est déjà vendu à 10 000 francs. Croyez-moi. Donc, pour trouver le transport, on va simplement faire 12 000 x 59 divisé par 1 000, ce qui fait 708 francs CFA. Donc, pour les 59 grammes, on va juste payer 708 francs CFA de transport. Donc, ça veut dire qu'on a un coût de revient. Prix d'achat plus frais de transport égale à 708 plus 90 égale à 798 francs de coût de revient. Ça veut dire que le produit va nous revenir à 798 francs. Et nous, on va le vendre à 10 000 francs derrière. Donc, si on veut réaliser notre premier million, comme on l'a dit, il nous faudra vendre 100 pièces. Et ces 100 pièces-là en question vont nous coûter, en premier, le coût du stock, donc le coût d'achat. Donc, 90 francs x 100. 0,15 ici x 100, ça fait 9 000 francs CFA. D'accord ? Le transport va nous coûter 708 x 100, ce qui fait 70 800. Et oui, le transport coûte beaucoup plus cher que le produit. C'est généralement ce qui se passe. Donc, le coût du stock sera égal à 90 francs, à 9 000 francs, plus 70 800. Donc, ce qui fait 79 800. Donc, le stock, dans ce cas, va nous revenir à 79 800. Et donc, c'est largement suffisant pour pouvoir se lancer. D'accord ? Quand vous choisissez le bon produit et que le produit n'est pas lourd, c'est largement suffisant pour pouvoir se lancer. 79 800, ça fait environ 80 000. Cependant, on va prévoir une marge d'erreur et on va estimer le budget à 100 000 francs. D'accord ? Le budget de départ à 100 000 francs en ce qui concerne l'importation. Donc, ici, en ce qui concerne le sourcing international, on a 80 000 francs ici. Mais bon, ça peut varier, ça peut être moins que ça, ça peut être plus que ça. Selon le fait que, si vous êtes malin et tout, moi, à mes débuts, comme je le dis toujours, je me suis lancé avec 35 000 francs. Et je n'avais procédé par importation. Donc, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais on va se mettre d'accord sur un budget estimé arrondi à 100 000 francs. D'accord ? Lorsqu'on voulait faire une importation, prévoyez donc 100 000 francs. Ensuite, vient maintenant le budget publicitaire. Alors, comme vous le savez, après avoir créé notre boutique, après nous être approvisionnés, après avoir eu notre stock et tout, il nous faudra bien maintenant vendre les produits en question. Donc, il nous faudra attirer des clients sur notre boutique. Et pour attirer ces clients-là, on fait ce qu'on appelle de la publicité. Donc, la publicité sur Facebook, en l'occurrence. En ce qui concerne la publicité sur Facebook, on aura à prévoir un certain budget pour le testing. Parce que, comme vous le savez, ma stratégie à moi consiste à s'assurer qu'un produit va se vendre avant de le commander, avant de l'importer. D'accord ? Donc, si un produit ne se vend pas, en fait, on ne va pas prendre la peine de l'importer pour se retrouver avec des invendus sous les bras. Et pour s'en assurer, on fait généralement ce que les entreprises appellent une étude de marché. En e-commerce, on appelle ça simplement du testing. D'accord ? Donc, on va prévoir alors pour le budget testing, 12 $ pour 4 produits testés. Parce que si vous testez bien, si vous avez les bonnes stratégies de recherche de produits, au bout de 4 produits, vous devez pouvoir trouver un produit gagnant. D'accord ? Donc, 12 $ pour 4 produits testés à raison de 3 $ par produit. Et en plus de ça, vous devez prévoir un fonds de roulement de scaling. Parce qu'une fois que vous avez testé vos produits et tout, et que vous avez eu maintenant votre stock de marchandises, vous devez prévoir un fonds de roulement pour le scaling. Donc, le fonds de roulement en question, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de lancer vos premières publicités pour réaliser vos premières ventes. Vous allez réinvestir maintenant vos recettes en publicité pour aller beaucoup plus loin. Donc, pour le fonds de roulement du scaling, je vous demande de prévoir 38 $, ce qui fait un total de 50 $, soit 30 000 francs CFA. Alors, à ce niveau, beaucoup de gens peuvent s'indigner. Meryl, comment est-ce que tu peux dire qu'on peut réaliser notre premier million avec 30 000 francs CFA d'investissement en publicité, avec 50 $ ? Donc, tu veux nous dire qu'on peut réaliser 1 500 $ ou 1 500 euros juste avec 50 $ ? Oui, c'est possible, encore une fois, si vous avez les bonnes stratégies. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, sur ce compte publicitaire-là, on a dépensé, par exemple, 48 $ et on a réalisé 3 297 $ de vente derrière. D'accord ? Donc, 48 $, c'est moins de 50 $ et on a réalisé le double. D'accord ? Ici, ça, ça fait près de 2 millions. On veut réaliser notre premier million. Donc, avec ce montant-là, on a réalisé le double. Donc, tout dépend des stratégies que vous appliquez. Bien sûr, c'est largement possible. Et si nous, on est capable de réaliser 3 000 $ à partir de 48 $ d'investissement publicitaire, c'est que vous serez largement capable de réaliser 1 500 $ avec 48 $ d'investissement publicitaire. Tout dépend des stratégies que vous appliquez. Voilà en ce qui concerne le budget publicitaire. Donc, au total, ça nous fait 33 000 francs pour les outils digitaux, 30 000 francs pour le budget publicitaire et 10 000 francs pour le stock de démarrage. Si on fait du sourcing local, ce qui nous fait un total de 113 000 francs comme budget total de démarrage. Et ça, c'est pour ceux qui veulent faire du sourcing local. Pour ceux qui veulent faire de l'importation, ils auront à prévoir 100 000 francs pour le stock de l'importation. Donc, en plus des autres frais, ça nous fera un total de 163 000 francs. Donc, en gros, le budget total pour se lancer, le budget minimal pour se lancer en e-commerce en Afrique varie entre 113 000 francs et 163 000 francs. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'autrefois, pour pouvoir lancer des commerces physiques, il fallait prévoir ne serait-ce que 500 000 pour le local parce qu'il vous faut payer un bail sur un an. Il fallait acheter un stock de marchandises à des prix incroyables de 500 000 francs. Et vous n'êtes même pas sûr que ça va se vendre derrière. Selon le local que vous choisissez, selon le lieu, selon la position géographique, selon la situation dans la ville, du local que vous choisissez, votre loyer peut banalement toucher le million par an. Et ce n'est même pas sûr que vous rentabilisez derrière. Et c'est juste incroyable ce qu'on peut faire grâce au business en ligne parce que juste avec un petit budget, on peut réaliser des merveilles. D'accord ? Ça, je vous l'assure. J'ai commencé personnellement avec 35 000 francs. Quelques mois plus tard, j'étais déjà à plusieurs millions de francs CFA. J'avais déjà plusieurs millions de francs CFA d'économie. Et donc, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au business en ligne. Les boutiques physiques en question sont aussi handicapées parce qu'elles sont limitées par leur position géographique. D'accord ? Les clients qu'ils trouvent sont uniquement des clients qui passent devant leur boutique. Des clients qui entendent parler de la boutique. Mais l'avantage qu'on a dans le business en ligne, c'est qu'on peut être juste dans notre petite chambre d'étudiants et cibler le Bénin tout entier. On peut être juste dans notre petite chambre d'étudiants et cibler la Côte d'Ivoire toute entière. On peut être dans notre petite chambre d'étudiants et cibler l'Afrique entière, le monde entier même, si on le veut. D'accord ? Et c'est juste incroyable cette opportunité-là qu'on a aujourd'hui qu'est le e-commerce en Afrique. Maintenant, la vidéo arrive à sa fin. Et il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de mentionner. Donc, ce budget-là, c'est le budget minimal pour pouvoir démarrer. Cependant, il faut noter que votre succès dépendra des stratégies que vous appliquerez. D'accord ? Ce n'est pas un secret. D'accord ? Donc, ce budget-là, entre les mains de quelqu'un qui a de bonnes stratégies, peut donner quelque chose de très bien. Mais si vous n'avez pas de bonnes stratégies, vous allez simplement faire beaucoup d'erreurs. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Et puis, vous risquez de perdre même plus. C'est la raison pour laquelle je recommande à tous ceux qui se lancent de prendre une formation. D'accord ? Par contre, les formations, elles ne sont pas toutes de qualité. Certaines personnes ne font pas ce qu'elles disent. D'accord ? Peut-être qu'elles appliquent des stratégies qui datent de près de deux ans, qui ne marchent plus maintenant. Et certaines personnes ont des stratégies qui sont limitées. D'accord ? Ils n'arrivent pas à réaliser de gros chiffres réellement grâce à leur business. D'accord ? Donc, veuillez. En ce qui concerne les formations, vous pouvez trouver plein de formations. Vous pouvez même trouver des formations à 30 000 francs, 70 000 francs sur le marché. Mais la qualité n'en vaut réellement pas la peine. D'accord ? Si vous voulez une formation de qualité, vous devez prévoir entre 600 et 1000 euros par là pour avoir une très bonne formation de qualité. Donc, je vous recommande quand même de prendre une formation si vous voulez aller beaucoup plus loin. Alors, je sais que ça ne me fait passer pour le plus gros des vendeurs et tout parce que moi aussi, c'est parce que ça ne peut pas paraître objectif ce que je dis étant donné que moi aussi, je vends des formations, j'ai des formations et tout ça. Ça ne peut pas paraître objectif ce que je dis. Mais croyez-moi, avec les bonnes connaissances, avec les bonnes stratégies, vous allez aller beaucoup plus vite et vous irez beaucoup plus loin. Mais sans les bonnes connaissances, sans les bonnes stratégies, je ne dis pas que vous ne pouvez pas y arriver, mais vous risquez de perdre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a une formation détaillée, qui a une marche à suivre claire et simple à suivre. D'accord? Donc, avant de prendre une formation, renseignez-vous sur le formateur, renseignez-vous sur son background, sur ses compétences, si lui-même il arrive à avoir de très bons résultats et renseignez-vous aussi si ses étudiants aussi arrivent à avoir de bons résultats grâce à ses stratégies. Et si c'est bon, vous pouvez prendre simplement la formation. Donc, c'est tout. En ce qui concerne cette vidéo, j'ai répondu à une question qu'on me pose le plus souvent et j'espère que la vidéo vous aidera beaucoup. Vous n'avez plus d'excuses, les amis. Rejoignez la Révolution. Elle est déjà en marche. Et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501